Aujourd'hui on voit comment lancer un stream de A à Z. On va évidemment parler de débit internet, puissance de votre PC, config OBS, config de scène OBS, etc. En parlant des overlays. Donc on part de zéro, je viens d'installer OBS Studio sur mon PC et j'ai créé ma chaîne Twitch. Donc la première étape c'est de vérifier votre connexion internet pour savoir si vous êtes en capacité ou non de faire un stream. Alors vous allez sur le lien en description, speedtest.net et dès que la page aura à charger, vous allez cliquer sur Go pour lancer le test de votre débit. Et suite à ça vous aurez trois données, votre ping, votre débit descendant et votre débit montant ou ascendant. On peut dire les deux. Le débit qui nous intéresse malheureusement, c'est souvent celui où on en a le moins, c'est en upload. Donc c'est en ascendant, puisqu'on va envoyer les images qu'on diffuse sur internet. Et personnellement je pense qu'un débit inférieur à 5 Mbps n'est pas suffisant pour pouvoir faire des streams sur Twitch. En tout cas vous allez avoir certainement des bouillies de pixels que l'on veut pas. Et en plus de ça vous allez devoir stream en très basse résolution. Petit disclaimer quand même, il y a le nouvel encodeur AV1 qui est disponible, slash qui va bientôt être disponible. En fait le codec AV1 est disponible sur OBS Studio en version 29.1. Mais pour l'instant il est encore en bêta comme l'explique Zepay dans cette vidéo. Et qui sait, vous allez peut-être pouvoir diffuser de la 1080p en 30fps voire 60fps pour environ 2 Mbps. Maintenant on passe à la deuxième étape qui est la config de votre PC. Parce qu'évidemment avoir une bonne connexion ça ne suffit pas du tout. Et là le problème c'est que ça dépend vraiment beaucoup de ce que vous voulez faire. Imaginons quelqu'un qui veuille lancer un stream en jouant au dernier Call of Duty sur son PC. Bah ça va pas du tout prendre le même nombre de ressources que quelqu'un qui veut juste lancer un stream avec sa webcam. Donc là c'est quand même assez biaisé. Le plus important c'est quand même d'essayer. Je vous conseille aussi d'aller voir cette vidéo dans laquelle j'explique en détail les configs de PC environ à avoir. Alors comme vous pouvez le voir j'arrive sur OBS. Ici c'est le 29.0.2. Si vous avez une version supérieure peut-être qu'OBS aura un petit peu changé. Mais en soi c'est la même chose. Donc dans un premier temps pour le configurer on va aller dans fichier, paramètres. Alors je vais pas vous montrer tous les onglets et vous expliquer chaque détail ça ne sert à rien. Je vais simplement le configurer comme si je le faisais pour moi. Donc là tout est de base, tout est par défaut. Je vais aller ici dans sortie. Au niveau du stream flux on verra ça plus tard dans la vidéo. Et dans sortie je vais me mettre en mode avancé. Donc nous il y a uniquement l'onglet streaming qui va nous intéresser. Alors la chose la plus importante sur cette page c'est l'encodeur et le débit. Evidemment il y a plein d'autres petits paramètres qui sont aussi importants. Mais grosso modo c'est ça le plus important. Alors l'encodeur si on clique dessus vous pouvez voir qu'il y en a quelques-uns. Peut-être que vous en aurez d'autres vous si vous avez une version supérieure. Alors il faut savoir que X264 c'est votre processeur. Et alors au niveau des processeurs ça peut dépendre vraiment beaucoup. Donc je vous conseille personnellement d'aller voir un test sur YouTube de streams qui ont été réalisés avec votre processeur. Et comme ça vous pourrez avoir une idée d'à quoi ressemblera votre stream. Ce que je peux vous dire c'est que les processeurs AMD sont généralement beaucoup mieux pour encoder que les processeurs Intel. En tout cas actuellement. Personnellement j'ai un processeur AMD mais j'ai aussi une carte graphique Nvidia qui a une partie dédiée justement à l'encodage. Ce qui me fait gagner énormément de performance si je veux lancer un stream avec ma carte graphique. Donc je sais personnellement qu'avec ma carte graphique c'est mieux que mon processeur parce que j'ai fait des tests. Et comme vous pouvez le voir quand on change d'encodeur les paramètres changent aussi. Donc le débit comme vous pouvez le voir c'est en kilobits par seconde. Donc là ça fait 2,5 mégabits par seconde. Donc vous devez au minimum avoir une connexion qui est à 2,5 mégabits par seconde pour pouvoir envoyer votre stream en fonction de ces paramètres. Mais évidemment si vous jouez à un jeu en ligne il faut prendre une marge par rapport à cette connexion. Donc il faut prendre un petit peu en dessous. Et moi personnellement au niveau du débit d'envoi bah honnêtement j'ai la fibre donc j'ai pas vraiment de limitation. Donc là je vais mettre le débit en fonction de la résolution dont je veux rendre sur YouTube ou Twitch. Il faut savoir que sur Twitch il me semble que la limite c'est 6 000 pour les personnes qui sont affiliées ou pas affiliées. Et je crois 8 000 pour les personnes qui sont partenaires Twitch. Et pour YouTube je crois qu'il n'y a pas vraiment de limite parce que moi j'ai testé il n'y a pas longtemps avec 16 000. On va dire que je vais lancer un stream simple en 1080p comme ça tout sera nickel. Alors au niveau du débit je vais mettre 10 000 donc 10 mégabits par seconde. C'est à peu près ce qu'il faut pour de la 1080p 60 fps. En tout cas ça c'est si vous streamez sur YouTube. Mais si vous streamez sur Twitch comme pour l'instant c'est encore limité à 6 000 d'après mes connaissances. Et bien on va mettre 6 000 pour Twitch. Et dans les vidéos on va pas mettre de la 1080p. Alors là c'est pas en 1080p. Voilà là ça serait en 1080p 60 fps. On va mettre du 1600. On va le marquer manuellement donc 1600x900. Et on le copie et on le met aussi ici. Voilà. Donc ça c'est si vous streamez sur Twitch ces paramètres. Donc 6 000 de débit et au niveau vidéo vous allez mettre 1600x900. Donc ça fait de la 900p. Mais si vous streamez sur YouTube 1920x1080 c'est parfait. Après vous pouvez aussi streamez au dessus de la 1080p sur YouTube. Je sais qu'on peut le faire j'ai testé. Donc 1440 et même 4K. Et donc là moi on va dire que c'est pour un stream sur YouTube. Donc je vais mettre débit 10 000. Ensuite au niveau des préréglages on peut toujours jouer sur ça si jamais ça ne fonctionne pas et que ça bug. Personnellement je vous conseille de pas trop toucher. Le préréglage 1 vous aurez la qualité la moins bonne avec votre encodeur. Et le dernier préréglage vous aurez la meilleure qualité possible. Mais du coup ça sera plus difficile à encoder. Personnellement je ne touche jamais ça donc je vais le laisser simplement à lent. Ensuite réglage on peut mettre haute qualité si on veut de la bonne qualité. Encore une fois je pense qu'on peut régler sur ça pour gagner des performances. Et ensuite je laisse absolument tout de base. Maintenant en soi on n'a rien à toucher de plus. On vérifie juste que le tampon de relecture n'est pas activé parce que ça fait perdre énormément de performances. Au niveau de l'avancée on met les espaces couleurs en sRGB. C'est beaucoup mieux enfin c'est beaucoup mieux non. C'est un espace colorimétrique différent du REC 709. Mais le sRGB c'est beaucoup plus commun que le REC 709. Après chose très importante que j'active quoi qu'il arrive c'est l'accélération matérielle. Parce que moi personnellement j'utilise Stream Elements pour uploader mes overlays sur OBS Studio. Et ça me fait gagner des performances. Sauf que si je l'active pas mes overlays ils sont tout buggés. Du coup très important si vous mettez des sources navigateur vous devez l'activer c'est obligatoire. Après évidemment je passe tous les autres paramètres retard de stream etc. Ça vous activez si vous voulez. Personnellement je vais rien toucher. Et dès que tout ça est fait on fait appliquer ok. Et d'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai mis 1080 par 1920 au lieu de 1920 par 1080. Du coup je vais modifier ça. Voilà là on est quand même mieux. Et juste avant qu'on crée nos scènes on va personnaliser un petit peu OBS. Parce qu'en fait oui vous pouvez déplacer les fenêtres comme vous le souhaitez. Et moi personnellement je vais vous proposer une configuration. Ça sera plus avantageux je pense. En tout cas si vous avez un écran 16 neuvième. Donc vous mettez votre mélangeur audio. Personnellement je préfère sur la gauche. Après c'est les goûts et les couleurs. On le réduit à peu près à ce niveau là. Et sur la droite personnellement je mets mon chat. Et pour mettre le chat vous allez aller dans Doc. Et vous allez mettre Doc Internet personnalisé. Et ici vous allez pouvoir rentrer des liens personnalisés de vos chats. Alors si vous streamez sur Twitch c'est très simple. Vous faites paramètres juste là. Chat fenêtré. Et ensuite vous avez le lien de votre chat tout en haut. Et sur Youtube on peut aussi le faire en allant ici dans les trois petits points. Ouvrir le chat dans une nouvelle fenêtre. Et là on a le lien. Et ensuite dès que vous avez fait appliquer vous faites Doc. Et vous choisissez votre chat. Donc moi je mets Chat Twitch. Et ensuite on peut redimensionner la fenêtre. Donc moi je vais la mettre sur la droite. Comme ça. Maintenant nouveau Doc qu'on va ajouter. Très très important celui-là. C'est Statistique. Donc vous faites Doc. Et vous allez mettre Statistique. Et vous le déplacez juste là. Donc moi je le mets ici. Je le trouve cool ici. Et on va lui faire un petit peu plus de place. A droite les boutons c'est moins important. Ici c'est l'onglet Transition et la commande. Et voilà. Là je pense qu'on est pas mal. Donc les statistiques ici ça va vous être très important pour savoir si ça bug au niveau de votre PC ou de votre connexion. Donc déjà quand vous allez lancer un stream. Personnellement je vais pas le faire. Vous verrez dans le coin en bas à droite un petit carré de couleur. S'il est vert c'est que c'est tout bon. Et s'il est rouge ou orange c'est que ça va pas. Le truc c'est que ça ça suffit pas pour savoir si votre stream bug ou non. Et dans l'onglet Statistique vous allez tout savoir. Ici vous voyez le temps moyen de rendu d'image. Alors ça il faut vraiment pas que ça soit en rouge. Vous voyez aussi votre nombre de FPS. S'ils descendent c'est que ça va pas. En fait grosso modo il faut que ça suive les paramètres que vous avez mis dans OBS. Ici vous avez les images manquées en raison d'un retard de rendu. Et donc là évidemment si ça bug si c'est rouge c'est que c'est votre encodeur donc votre PC qui bug. Donc grosso modo ici j'en ai 5 sur 18 000. Ça veut dire que ça bug pas du tout. Après là pour l'instant je suis pas encore en train d'encoder. Je fais pas de stream. Et ici vous avez les images perdues en fonction du réseau. Et si le débit ici n'atteint pas ce que vous avez mis dans les paramètres c'est qu'il faut baisser la résolution de votre stream ou il faut baisser le nombre de kilobits par seconde que vous avez mis. Bref maintenant qu'on a paramétré OBS Studio il faut ajouter des scènes et des overlays. Et pour ça rien de mieux que OWN Pro. OWN à la base c'est une boutique en ligne de vente d'overlays. Vous pouvez acheter des overlays sur OWN et ils ont aussi créé un plugin du nom de OWN Pro comme je l'ai dit à installer pour OBS afin d'avoir plus de 600 packs d'overlays et alertes directement disponibles sur OBS en deux clics. Alors vous allez vous dire oui mais combien ça coûte c'est payant etc moi je veux pas payer. Et bien ne vous inquiétez pas OWN vous offre 5 packs d'overlays et alertes gratuitement pour débuter. Et ce pour la vie si vous voulez les garder parce que vous les trouvez jolies et bien vous pouvez. Et si les packs gratuits ne vous intéressent pas vous pouvez toujours prendre un abonnement pour seulement 8 euros par mois grâce à mon code WISNIX qui vous fait gagner 50% de réduction. Et bien vous pouvez avoir accès à toute la boutique et ce de manière illimitée. Après évidemment il existe tout un tas de techniques pour avoir des overlays vous êtes pas obligé de passer par OWN. Bien que ce soit quand même le plus pratique vous pouvez toujours passer des commandes chez certains graphistes qui vous feront des overlays animés ou non. En fonction de l'univers que vous voulez dégager sur votre chaîne. Vous pouvez aussi les créer vous même grâce aux vidéos que je propose sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Ou vous pouvez regarder cette vidéo dans laquelle je présente plein de techniques pour avoir des overlays. Donc la première chose qu'on va faire c'est ajouter sa webcam. Donc moi je fais plus, ajouter une source. Alors vous pouvez voir que moi j'ai pas mal d'autres choses. Si vous avez un OBS totalement vierge, moi j'ai des plugins etc. Mais ne vous y fiez pas, c'est pas grave. On va ajouter un périphérique de capture vidéo. On va marquer webcam tout simplement. Et ici le périphérique, bon moi c'est OBS Virtual Camera pour avoir ma caméra. Ensuite on laisse tout par défaut. Normalement tout est bon. Vous pouvez évidemment modifier la résolution pour être sûr ici en m'étant personnalisé pour être sûr. Voilà que ça soit à la bonne taille. Moi je vais laisser par défaut. Et chose personnellement plus que nécessaire à faire sur OBS Studio. C'est clic droit, mise à l'échelle de l'aperçu, canvas. Pour moi c'est le plus important sur OBS. J'abuse pas. Ça vous permet tout simplement de zoomer sur votre aperçu. Donc là je maintiens la barre espace et je scroll. Et vous pouvez voir je peux zoomer et me déplacer comme ceci. Et ça vous permettra de faire vos overlays de manière beaucoup plus précise. Ensuite évidemment vous pouvez aussi ajouter votre chat etc. Bon ça j'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc je vous conseille d'aller les voir. Moi je vais rester vraiment au plus simple possible. Donc là déjà on peut voir la différence entre scène et source si vous connaissez pas. Scène c'est tout simplement la composition que le viewer va voir. Et les sources c'est tout ce qui compose la scène. Donc là ici il y a ma caméra. Mais évidemment je peux ajouter un petit bouton s'abonner etc. Plein de choses comme ça. Donc pour le coup je vais rien ajouter. Même pas les alertes. Parce qu'évidemment encore une fois j'ai fait une vidéo dessus. Et donc on va créer une deuxième scène. Alors déjà scène là on va la renommer. Clic droit, renommer. Pour scène caméra. Ensuite du coup on en crée une nouvelle. On fait plus. On va l'appeler scène jeu. Ok. Et là déjà comme vous pouvez le voir en changeant de scène. Il y a une petite transition automatiquement qui se fait. Donc ici la scène jeu est vierge. On va lui ajouter encore une fois le périphérique de capture vidéo pour avoir la webcam. Je vais mettre existante, webcam, ok. Je la redimensionne. Donc moi je vais la mettre en plus petit. Donc là évidemment c'est le format que j'utilise sur YouTube. Donc du 2 unième. Alors c'est vraiment horrible comme format en tant que webcam comme ça. Donc je vais simplement le réduire en maintenant alt et le clic. Comme ceci pour pouvoir renier sur les côtés. Donc là on a notre petite webcam. Et pour ajouter notre jeu on fait simplement plus. Ajouter une capture d'écran ou capture de jeu. Evidemment si vous jouez à un jeu, ajouter une capture de jeu. Parce qu'il me semble que les captures d'écran sont limitées à 60 fps. Donc ça veut dire que quand vous allez jouer, vous ne pourrez pas voir plus de 60 fps. En tout cas d'après mes tests. Donc je mets une capture d'écran personnellement. Je fais ok. Bon évidemment j'ai un écran en 21 neuvième donc qui dépasse. Et donc on peut voir que ma caméra est cachée. C'est pas grave. On peut la faire réapparaître tout simplement comme ça. Maintenant au niveau de l'audio. Chose très très importante à faire. Je ne l'ai pas précisé dans les paramètres. Mais vous allez bien désactiver tout ce qu'il y a marqué au niveau audio. Donc là les périphes audio globaux, vous allez tout mettre en désactivé. C'est mieux. Et vous pouvez voir ici dans le mélangeur audio qu'une source s'est ajoutée. C'est la source webcam. Donc évidemment vous n'allez pas utiliser votre micro de webcam pour pouvoir faire un stream. Enfin si vous n'avez que ça à utiliser ça. Mais bon c'est quand même mieux d'avoir un micro. Personnellement je ne vais pas utiliser ce micro là. Donc je vais faire simplement ici pour couper le son. Et je vais venir faire trois petits points masqués. Comme ça il ne nous dérange plus. Et donc là maintenant pour ajouter un périphérique audio. Vous allez simplement faire plus. Alors pour votre micro ça va être capture audio entrée. Et pour le son de votre ordi ça sera évidemment la sortie. Donc capture audio entrée. Ici on met micro par exemple. Ok. Et ensuite on ajoute son périphérique. Et on fait pareil évidemment pour la sortie. Donc sortie audio ok. Et on met évidemment le son de son PC. Donc normalement ici si vous avez un casque ça sera le son de votre casque. Les sources nécessaires pour lancer votre stream. En tout cas pour qu'il soit un minimum potable. On va simplement dupliquer ici ces deux sources. En faisant un clic droit. Copier. Et on va les mettre sur la scène jeu. Parce que là évidemment il n'y a pas de son. Et voilà comme ça on est bon. C'est parfait. Après encore une fois je le précise. Mais si vous voulez personnaliser encore plus vos overlays etc. Vos scènes pour avoir quelque chose d'unique. Faites un tour sur ma chaîne YouTube. Il y a tout un tas de vidéos en rapport avec ce sujet. Notamment par exemple pour séparer le son de la musique. Et le son du PC. Pour pouvoir par exemple streamer sans entendre la musique. Et que sur le stream évidemment il y ait de musique. Tout ce genre de choses évidemment c'est disponible sur ma chaîne YouTube. Bon maintenant on passe à l'élément essentiel essentiel du stream. C'est le stream deck. Ne vous inquiétez pas vous n'êtes pas obligé d'avoir un stream deck pour pouvoir utiliser un stream deck. C'est bizarre à dire comme ça mais je vous jure que c'est vrai. Personnellement j'ai un stream deck parce que je préfère. Mais vous pouvez utiliser l'application Touch Portal gratuite sur votre téléphone. Encore une fois j'en ai fait une vidéo entièrement détaillée dessus. Vous pouvez faire des effets cool. Ajouter des boutons personnalisés etc. Donc là je vous montre rapidement comment faire pour ajouter un bouton par exemple de changement de scène. On va simplement sur l'application stream deck. On descend. On cherche OBS Studio. On va simplement mettre scène comme ceci. Et donc là en ayant configuré un stream deck Touch Portal ou même des raccourcis clavier directement sur OBS Studio. Vous pouvez changer de scène simplement en cliquant sur un bouton. Voilà donc là c'est beaucoup plus pratique. Parce qu'évidemment en plein jeu vous n'avez pas envie de cliquer directement sur la scène pour pouvoir changer de scène. Bon alors là évidemment c'est des scènes très basiques. Mais à force en stream si vous changez beaucoup de scène ça peut vite devenir embêtant. Bref maintenant on va voir comment configurer sa chaîne Twitch pour pouvoir lancer le stream. Donc quand on est sur Twitch on va sur son profil tout en haut. On fait Studio Vidéo. Et ensuite on va aller dans le flux qui se situe dans les paramètres. Et vous aurez ici votre clé de streaming. Donc vous allez la copier et on va la coller sur OBS. Donc ici on est sur OBS. On fait Fichier, Paramètres. On va dans Stream. Et ici on sélectionne Twitch. Alors évidemment vous n'êtes pas obligé d'utiliser une clé. Vous pouvez directement lier votre compte. C'est encore plus rapide. Mais ici on va mettre la clé donc on la copie. On la colle. Et voilà. Donc ça c'est le strict minimum à faire pour pouvoir lancer votre stream sur Twitch. Le truc c'est qu'évidemment si vous faites ça. Bah votre stream il va ressembler à pas grand chose. Malheureusement. Parce que sur Twitch on peut personnaliser beaucoup de choses sur sa chaîne. Comme par exemple ici dans les paramètres, onglet chaîne. On peut évidemment modifier le pseudo affiché. Parce que le pseudo de base est tout en minuscule. On peut mettre une petite bio de 300 caractères environ. Qui s'affiche juste ici sur la chaîne. Et on peut évidemment connecter tous nos autres réseaux sociaux pour qu'ils s'affichent juste ici. Ensuite dans l'onglet marque évidemment vous pouvez importer une photo de profil. Ce qui est quand même beaucoup mieux. Changer la couleur de votre chaîne. Alors tout ça c'est des détails évidemment. C'est pas ça qui va vous faire attirer beaucoup de monde. Mais c'est quand même des détails cools à personnaliser sur sa chaîne Twitch. Même la bannière etc. La bannière du lecteur vidéo c'est la bannière qui s'affiche juste là. Ensuite évidemment je vais pas tout faire parce qu'il y a un tas de choses que vous pouvez voir sur votre chaîne Twitch. N'hésitez pas à regarder chaque petit détail. Et maintenant pour diffuser sur Youtube c'est encore une fois très simple. Vous avez ici votre clé qu'il faut copier. Et au niveau d'OBS vous mettez Youtube RTMPS. Et soit vous liez votre compte. Soit vous utilisez votre clé de stream et vous la collez. Vous ne pouvez pas mettre des panneaux comme sur Twitch ici pour pouvoir personnaliser votre chaîne. Par contre en revanche évidemment sur Youtube il vous faut prévoir une miniature de stream. Et donc ça c'est quand même quelque chose d'assez important. Bon bah maintenant que vous savez comment streamer sur Youtube ou Twitch grâce à OBS Studio. Je vous conseille de regarder cette vidéo dans laquelle je vous présente comment réaliser une transition personnalisée pour vos streams. Et moi je vous dis à la prochaine.